bonjour bienvenue en ce mardi 2 mars pour le one number 157 exactement pour nos amis bilingues qui parlent le russe c'est le moment ok donc aujourd'hui le medcode sera un grand classique ça sera trois tours de une minute de max de répétition max effort sur différents ateliers touch jump dumbbell sumo délif high pool burpees no jump et lui on ne sautera pas pendant les burpees aujourd'hui c'est jour de fête ensuite dumbbell front track lunges jumping jack et reste je sais que pendant la minute de récup c'est là vous faites le meilleur score généralement c'est le meilleur si il fait beau comme aujourd'hui qu'on tourne on fera une huile de bronzage ok donc pour l'échauffement on va partir sur trois tours de 30 secondes par atelier comme ça on est bien dans la thématique premier atelier ce sera de la marche sur la pointe de pied des toe walk on se grandit on essaie de s'abonger comme si vous tiriez pour vous grandir vous faites 10 cm de plus à la fin de ça c'est normal ok une fois qu'on a fait sur la pointe des pieds on fait sur les talons même principe on se grandit tout en marchant sur les talons ok ensuite on enchaîne avec des fentes ultra classique jusque là pas de surprise pendant l'échauffement du jour pendant les fentes essayer de rester bien gainé on contracte les abdos on descend droit on pousse sur sa jambe pour remonter le temps on enchaîne avec des hop on espère on espère on fait des petits jeux on chante bien les chevilles on essaie de rester un petit peu bien né tout en restant loup comme disent nos amis anglais on reste détendu quoi ok ensuite on fait des gouttes bandingues les pieds et largeurs de hanches je pille les genoux j'envoie les hanches à l'arrière dos bien droit bien gainé si vous sentez que vous déverrouillez le dos c'est à dire qu'on vous enroulez un peu vous arrêtez c'est à dire que vous êtes descendu trop bas j'ai oublié les petites lunettes rassurez-vous et on termine par les spots donc cette fois-ci on met largeur d'épaule on déverrouille légèrement le bassin et on descend contrôlez vos mouvements pendant les 30 secondes à chaque fois il y a trois tours 30 secondes par atelier et le but du jeu d'échauffement c'est de s'échauffer ce n'est pas de performer donc appliquez-vous sur la mécanique essayez de ressentir vos petits muscles etc etc après on passe à l'échauffement à l'étirement par nos mobilités no wall coach stretch on se met ici en position de fente si on arrive à prendre sa cheville on prend sa cheville on la ramène et là on va être un petit peu dynamique c'est à dire qu'on va amener légèrement les longs vers l'avant et revenir pas besoin de faire des grands mouvements des toutes petites amplitudes pour que ça étire tranquillement par contre on fait attention ne cambre pas au niveau de vous une minute à droite une minute à gauche et après on passe au médecin les gars et les filles oh non il y a les filles là dedans dans les gars dans les gars ça se tourne pour moi oui 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 non ça se tourne donc trois tours de une minute de max effort premier mouvement des tuck jumps alors avant de commencer le tuck jumps on rappelle les standards on se grandit et on monte les genoux et quand on atterrit on amortit en quart de squat ou en squat complet si on n'arrive pas à bloquer mais en quart de squat ça devrait suffire ok donc on pense bien à ne pas rester tendu comme un i à l'atterrissage vous êtes prêts une démonstration c'est parti on se grandit on monte les genoux on atterrit et voilà parfait donc vous avez vu le tuck jump c'est exactement ça qu'on vous demande bien trop souvent quand vous atterrissez vous atterrissez comme ça chante tendu là ça vous tasse un peu le dos ça vous tasse un peu les genoux non non amortissez moi ces tuck jumps et essayez vraiment de faire un max effort dans la puissance de saut aussi on essaye de vraiment sauter le plus haut possible de monter les genoux vous allez voir vous avez cette sensation de voler d'apesanteur je trouve ça j'aime bien oui c'est vrai je n'ai jamais eu cette sensation je trouve pas assez ça viendra peut-être tu as encore 20 ans pour toi faut y arriver ok ensuite on y va d'un maximum de 10 5 bulles vous pouvez prendre une paire d'alters si vous avez fait une seule halter vous mettez voilà une base une tête au sol comme ça c'est parfait on fait les pieds plus large que les squats on touche au sol on se grandit on monte les coudes on fait bien attention à garder les coudes plus haut que les poignets c'est ça le plus important on reste bien gagné et on respire d'accord penser à votre technique de rameur c'est quasiment la même chose je souffle et l'inspire c'est le minimum ok ensuite on enchaîne avec les burpees no jump donc un burpee qu'est ce que c'est c'est on s'écrase au sol on essaie de minimiser la phase excentrique c'est à dire le contrôle et après on remonte dynamique en planche et cette fois ci on se redresse juste on peut mettre les mains derrière la tête ou les mains devant du corps pas de standard du moment où vous finissez en extension complète voilà donc allez le faire en technique cobra voilà on sent ces années de danse derrière vous voyez donc là vous pouvez le faire juste en planche bien gainé hop une jolie planche une jolie planche dynamique mais sinon la technique du cobra marche très bien ok ensuite dumbbell front strike lunges on met les haltères sur les épaules des coups de haut et on fait des tentes pas plus compliqué que ça voyez on reste bien gainé comme on a dit à l'échauffement on pousse fort dans la jambe qui est à l'avant et on revient et on alterne et on alterne et on termine par les jumping jacks évidemment si vous avez une corde à sauter vous pouvez faire des double under à la place voilà et on y va max effort pendant une minute si vous avez volé de quelques centimètres pendant cette période là filmez vous ça vous intéresse toujours les exploits ok après une minute de récup on gère donc selon votre niveau vous travaillez vraiment la minute complète jusqu'à 55 vous laissez cinq secondes pour changer d'atelier mais dès que ça dit commencer l'atelier d'après c'est pas la pause pendant les cinq premières secondes c'est la pause pendant les cinq dernières secondes si vous êtes intermédiaire vous pouvez faire des pause 20 secondes de travail 5 secondes de récup 20 secondes de travail 5 secondes de récup et pour les débutants premièrement faire beaucoup moins de travail et vous arrêtez à 45 secondes vous laissez 15 secondes de récup avant l'atelier d'avant ça parait logique à l'atelier d'avant ça marche pas ok maintenant on passe au stretch donc les stretch qu'est ce que vous nous proposez aujourd'hui mademoiselle je donne des cours d'anglais si vous voulez vous laissez un petit message en commentaire on clique sur debout ça marche très très bien ensuite qu'est ce qu'on étire à les adducteurs alors pour adducteur on fait un frog stretch la position de la grenouille pour ceux qui ont déjà des grenouilles comme ça pareil envoyez nous à des vidéos et et pour le dernier on n'étire pas en dernier les monnaies bah oui tout d'abord les monnaies voilà on est bon pour aujourd'hui quelque chose à te rajouter non non on vous a donc fait très bonne journée de mardi on se retrouve demain mercredi pour le troisième jour de mars et c'est ciao